Une Saint-Valentin pas comme les autres. Alors que la fête des amoureuses approche à grands pas, de nombreux couples commencent déjà à tout planifier. Pour le prince Harry et Meghan Markle, le programme semble déjà bouclé. En témoignent les révélations du magazine Hello, ce jeudi 1er février. Comme l'ont indiqué nos confrères britanniques, le duc et la duchesse de Sussex devraient passer la Saint-Valentin à Vancouver, au Canada. Le couple aurait notamment prévu d'assister à One Year To Go, un événement organisé en marge de l'édition 2025 des Invitus Games. A cette occasion, le prince Harry et sa compagne pourront ainsi rencontrer les participants à la prochaine édition de la compétition, visiter les installations sportives, mais aussi assister à des entraînements. Pour rappel, la prochaine édition des Invitus Games, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, proposera pour la première fois des disciplines hivernales. Étant donné que les Jeux auront lieu au Canada, il se pourrait que les Sussex assistent à cet événement en famille. Du moins, c'est ce qu'avait laissé sous-entendre Meghan Markle dans de sa prise de parole lors de la dernière édition de l'événement, à Düsseldorf. Je suis très fière de faire partie de cette famille Invitus avec vous tous. Je suis reconnaissante à tous ceux qui sont ici. Il y a tant de gens que nous connaissons à la maison qui vous encouragent tous, même s'ils ne peuvent pas être là avec vous, ils sont là en esprit, avait-elle assuré, avant de conclure. Passez un bon moment, nous vous encourageons, et nous avons hâte d'amener nos enfants pour qu'ils puissent voir à quel point si est-il génial. Merci les gars, vraiment beaucoup. Meghan et Harry, plus complices que jamais aux Invitus Games, Harry et Meghan, retour sur leur précédent voyage au Canada pour Meghan Markle et le prince Harry. Ce sera donc le deuxième voyage au Canada pour préparer les Invitus Games. Le 20 novembre 2023, le duc et la duchesse de Sussex avaient en effet fait une apparition remarquée lors d'un match de hockey sur glace opposant l'équipe des Canucks de Vancouver à celle des Sharks de San Jose, à Vancouver. Le petit-fils d'Elisabeth II avait alors été missionné de donner le coup d'envoi de la rencontre en posant le premier palais sur la glace. Un geste symbolique puisque sa grand-mère avait fait la même chose, il y a plus de 21 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK. Le petit-fils d'Elisabeth II avait alors été missionné de donner le coup d'envoi de la rencontre en posant le premier palais sur la glace. C'est parti pour la glace. Sous-titrage ST' 501